Salut à tous, c'est Suzuka et dans cette vidéo on va parler du Pro Scoot dans Age of Players 4. Le Pro Scoot alias éclaireur professionnel c'est une amélioration qui est disponible à l'âge féodal et qui permet aux éclaireurs de transporter les carcasses d'animaux. Quand on parle de carcasses c'est celle hors sanglier donc les moutons et les cerfs. Actuellement sur le jeu tous les joueurs pro vous diront que éclaireur professionnel c'est une des meilleures améliorations du jeu et une des plus utiles. Pourquoi justement éclaireur professionnel est aussi fort que ça ? Qu'est-ce que ça apporte et justement comment bien l'utiliser ? Alors moi je vais vous répondre à toutes ces questions de mon point de vue de joueur. Je sais qu'il y a à peu près un mois j'étais pas du tout convaincu par cette amélioration. Je me disais bon une amélioration qui coûte 75 de bois, 275 d'or donc extrêmement cher, qui est disponible à l'âge féodal mais qui nécessite du coup de faire 7 à 8 éclaireurs pour être rentabilisé. Je ne vois pas du tout l'intérêt de tout ça pour juste récolter de la nourriture. J'avais totalement tort on va comprendre pourquoi. Si cette vidéo vous plaît je vous le rappelle je fais beaucoup de contenu orienté Age of Empires 4 donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch. Pour information à la fin de la vidéo je vous expliquerai un trix pour utiliser le Pro Scoot de la meilleure manière possible c'est à dire éviter les allers-retours constants entre votre groupe d'éclaire, entre le camp de serre et votre base principale. Finalement automatiser au mieux l'utilisation de Pro Scoot. Dans Age of Empires 4 sur toutes les cartes il va y avoir des camps de serre. Donc les camps de serre c'est simple il va y en avoir deux par joueur qui sont sur la carte. Si on est en un contre un justement on aura quatre camps de serre. Extrêmement important à comprendre chaque camp de serre c'est entre 7 et 8 serres et chaque serre faisant 350 de nourriture on peut globaliser en disant que un camp de serre correspond à 2500 points de nourriture ce qui est absolument énorme. Ce qu'il faut également comprendre avec les camps de serre c'est que ça rapporte plus de nourriture que les moutons, les baies et également les fermes. Alors à l'exception bien évidemment des abbasides ou de délits qui récoltent plus de nourriture avec les baies. Globalement ce qu'il faut comprendre c'est que les camps de serre c'est une énorme source de nourriture et éclaireurs professionnels ça va vous permettre de récupérer directement ces serres et de les ramener au pied de votre moulin ou même de votre forum mais c'est pas le seul intérêt de Scoot professionnel. Premier intérêt de Scoot professionnel justement pouvoir récupérer une énorme source de nourriture. Deuxième intérêt si vous faites la deuxième amélioration qui va avec technique de survie vous allez encore pouvoir booster votre récolte de nourriture. Du coup vous allez avoir de la nourriture de manière safe collée directement avec votre moulin et en plus une récolte qui va être améliorée. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que si vous arrivez à récolter trois camps de serre vous avez quasiment 7500 de nourriture qui est disponible dès le début de la partie et qui vous assure quasiment un passage à l'âge des châteaux voire même à l'âge impérial sans même avoir à poser des fermes, à poser des pâturages ou autre source de nourriture. C'est extrêmement important ça veut dire que vous n'avez pas besoin de récolter du bois pour générer de la nourriture et c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça en fait tout l'intérêt et en plus c'est des récoltes qui sont boostés c'est vraiment hyper hyper rentable de faire Scoot professionnel. Troisième intérêt de Scoot professionnel qui découle de tout ça c'est que vous pouvez effectivement récupérer l'ensemble des serres et des moutons qui sont sur la carte mais vous pouvez aussi aller voler directement les serres et les moutons de l'adversaire directement sous son moulin ou même sous son forum et du coup voler son économie et ça c'est un avantage qui est absolument insane. Pouvoir voler l'économie de l'adversaire pouvoir vraiment les détruire en nourriture sans même avoir à faire des dégâts directs c'est absolument trop fort et en plus de ça si vous voulez par exemple les moutons les serres ou autres de l'adversaire dites vous que vous aurez encore plus de sources de nourriture. Quatrième intérêt de Scoot professionnel c'est que vous allez avoir la possibilité de scooter de l'ensemble de la carte vous allez pouvoir mettre vos éclairs à des points clés de la carte et voir les différents passages d'armée et finalement avoir un excellent excellent map control. Cinquième intérêt de Scoot professionnel c'est que globalement les Scoot c'est un excellent excellent tanking vraiment vous pouvez les mettre en front lane ça va tanker plutôt pas mal les dégâts ça s'en sort plutôt pas mal du moins en tout cas sur les premières phases du jeu c'est à dire l'âge féodal et l'âge des châteaux ils s'en sortent pas mal effectivement quand on va arriver à partir de l'âge impérial là ça va plus du tout être la même chose par contre il y a un intérêt qui découle de tout ça c'est que au delà du tanking les scouts c'est des unités qui restent rapides c'est la cavalerie et ils font autant de dégâts que les autres unités de cavalerie aux engins de siège donc du coup c'est une partie qui s'allonge vous pouvez utiliser vos scouts de début partie pour aller détruire directement les engins de siège il faut pas oublier que les scouts ça reste relativement peu cher du coup c'est de la destruction d'engins de siège vraiment vraiment à moindre coût et faut pas oublier non plus qu'on peut utiliser les scouts pour aller détruire directement les bâtiments adverses et du coup pouvoir lui infliger du dégâts moi je sais que ça m'arrive de l'utiliser contre les mongols vraiment si l'adversaire a pas ouvert pro scouts qu'il a pas fait attention et qu'il tente un boom économique il peut tout à fait perdre son ou vous il peut perdre ses bâtiments pour produire les unités ou autres directement parce que en plus d'avoir récupéré l'ensemble des serres qui sont sur la carte j'ai détruit tout ça voilà globalement tous les intérêts de pro scouts globalement il n'y a presque pas de contre indications à utiliser pro scouts par contre il faut bien penser que pour l'utiliser de manière efficace il faut monter à 6 7 ou 8 scouts pour justement pouvoir clean directement un camp de serre en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si vous jouez contre une civilisation qui joue pro scouts qui est forte avec pro scouts vous allez avoir beaucoup de mal si vous ne pouvez pas récupérer l'ensemble d'un camp de serre en fait la rentabilité de pro scouts à mon sens elle arrive à partir du moment où vous arrivez à récupérer au moins deux camps de serre en complet si vous pouvez en récupérer qu'un seul honnêtement je ne pense pas que ce soit hyper intéressant et je pense que foncer sur une stratégie par exemple double forum est quelque chose de beaucoup plus intéressant du coup on en arrive au point intéressant quelles sont les meilleures civilisations pour jouer pro scouts et bien en fait c'est assez simple vous avez quatre civilisations qui sont efficaces une un peu moins que les autres mais finalement tout ce qui est après ces quatre civilisations c'est beaucoup moins puissant meilleure civilisation à mon sens pour jouer pro scouts les russes les russes c'est une civilisation qui peut passer très très vite à l'âge féodale et c'est une civilisation qui peut produire directement les scouts via la cabane de chasse voilà donc à partir de ce moment là ça veut dire que vous n'avez pas besoin de couper la production de vos villageois pour produire des scouts vous pouvez anticiper la production et dès le passage à l'âge féodale vous lancez pro scouts et du coup vous vous pouvez aller récupérer une différence 2e meilleure civilisation à mon sens pour jouer pro scouts les chinois les chinois avec les officiers impériaux ils peuvent booster les recherches c'est à dire qu'ils peuvent booster la production de cavaliers donc ils passent à l'âge féodale ils posent une écurie et ils produisent des éclaireurs donc voilà ils peuvent booster avec l'officier impérial ils peuvent également booster la recherche de pro scouts c'est à dire qu'ils vont produire tellement vite les éclaireurs et vont produire tellement vite pro scouts que même si en russe est passé à l'âge féodale 30 secondes avant eux ils vont arriver à avoir pro scouts dans les temps et du coup s'en sortir et pouvoir récolter les différents camps de serre rapidement troisième civilisation qui est forte avec pro scouts les mongols tout simplement parce qu'ils peuvent poser l'écurie directement à l'âge sombre donc ils peuvent un petit peu anticiper leur production d'éclaireurs ils peuvent produire les éclaireurs par deux avec un ouvou donc ils peuvent arriver assez vite et à moindre coût aux fameux 6 à 8 éclaireurs pour justement pouvoir tout récupérer et 3 dernier intérêt ils peuvent passer à l'âge féodale plutôt rapidement après ils ont pas d'énormes boost sur la vitesse de recherche de pro scouts du coup ça les place légèrement derrière les russes dans le sens où de manière générale un mongol passe son âge féodale après un joueur russe voilà en tout cas de manière générale dernière civilisation qui reste fort avec pro scouts les français tout simplement parce qu'ils ont l'école de cavalerie qui leur permet de produire directement au passage de leur âge des éclaireurs et du coup ils peuvent un petit peu compenser le retard qu'ils auraient sur d'autres civilisations après je trouve qu'avec les français c'est un peu plus compliqué parce que on n'a pas de production de d'éclaireurs qui est vraiment vraiment boosté significativement et c'est à dire que même s'ils ont pro scouts qui est lancé directement ils n'arriveront pas alors 7 à 8 éclaireurs pour justement pouvoir récupérer directement les cancers mais ça reste une situation avec laquelle on peut les jouer toutes les autres civilisations à mon sens c'est pas des civilisations qui sont efficaces pour pro scouts il vaut mieux faire un deuxième forum on en vient aux tricks comment bien utiliser pro scouts et comment éviter de faire des allers-retours entre votre forum entre vos éclaireurs et entre le cancer en fait le trick c'est assez simple vous sélectionnez l'ensemble de vos éclaireurs vous laissez appuyer sur la touche shift vous faites des clics droit entre l'ensemble des serres et ensuite vous faites un clic droit pour revenir à votre forum il ya du jeu va s'occuper du reste vos éclaireurs vont aller sur les serres ils vont tuer les serres un après l'autre à chaque fois qu'un des serres est mort un des éclaireurs va mettre la carcasse du serre sur son dos et une fois que vous avez fini l'enchaînement de vos serres et bien c'est simple vos éclaireurs vont rentrer à votre base et vont avoir toutes les carcasses directement sur leur dos c'est probablement la meilleure manière de gérer les éclaireurs alors c'est pas la plus rapide parce que l'ensemble de vos éclaireurs vont tuer les serres et du coup vous pourriez faire deux groupes qui gère ces choses là mais c'est probablement la plus simple et la plus efficace notamment lorsque vous avez d'autres choses à gérer dans votre base principale donc n'hésitez pas à utiliser ce trick c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu encore une fois si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans la prochaine vidéo salut